... La Mongolie, c'est très loin. C'est un pays qui a peu d'habitants, 3 millions, mais qui est très très grand, 3 fois la France. Et c'est un pays extraordinaire. J'y suis allé. J'étais d'ailleurs, comme me l'a dit le président mongol, le premier renvoyé depuis Saint-Louis. Donc ça remonte assez loin. La Mongolie est une vraie démocratie. Par exemple, ils ont supprimé le règne de mort. Vraie démocratie depuis 90 maintenant. Et donc on a des valeurs communes. Et on agit ensemble au plan international. Donc c'est très frappant d'avoir ce pays qui est très loin de nous et vraiment en même temps très proche de nous. Et c'est le sens de cette semaine mongole qu'on a organisée ici. C'est un pays qui a des ressources naturelles extraordinaires. Extraordinaires. Et qui est très touché par le dérèglement climatique. Donc on travaille ensemble aussi sur la fameuse Comprinthéen. Je pense qu'accueillir les représentants mongols en présence de tous les ambassadeurs, de beaucoup de présidents de société, de gens de la région, d'artistes, c'est une bonne manière à la fois de faire connaître la Mongolie et de faire aimer la France. On a, je vous l'ai dit, des valeurs communes. C'est-à-dire qu'on défend des mêmes causes. Par exemple, les mongols nous appuient dans la demande d'abolition universelle de la peine de mort. En France, on comprend bien, ça ne surprend personne qu'on établit la peine de mort. Mais dans un pays qui est au cœur même de l'Asie, c'est de la force. Dans toute une série de conflits internationaux, nous prenons des positions identiques. Puis nous avons des relations directes. On est étudiants mongols qui viennent en France, inverse, nous nous aidons sur le plan archéologique. Nous avons des échanges sur le plan agricole, très important. Et de plus en plus, nous avons aussi des échanges sur le plan technologique. Il y a des perspectives en matière de satellites et dans d'autres domaines. Donc vraiment, on est des amis. Les mongols disent souvent, nous avons trois voisins. Les deux sont immédiats, la Russie et la Chine. Et le troisième, c'est la France. Alors c'est un peu plus loin. Mais on peut être loin physiquement et prêt par le cœur.